Hey 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 cuckoo mes petits cuis et bienvenue pour l'épisode numéro 82 du Lord Uneddy Challenge où on retrouve notre belle demeure dans la nuit tombée évidemment. Moi ça me fait toujours autant d'effet de voir toutes ces petites, enfin toutes ces petites, ces milliards d'étoiles. Le monde des Sims c'est un monde magique, on ne saurait le nier. Ah les ennuis vont commencer, c'est Philibert le petit rouquin qui pue et qui a envie de s'exprimer en disant Maman j'ai fait un cauchemar, un cauchemar où j'ai m'étais chiée dessus et que ça me collait aux fesses. Et bizarrement quand je me suis réveillée et bien c'était vrai. Oh là c'est sale affaire. Et jamais l'un sans l'autre cette fois-ci c'est Sigismond. Sigismond, Sigismond j'en sais pas vous m'avez tous fait beaucoup de fois on fait des réflexions sur ce prénom. Ben Sigismond quoi, c'est aussi français que Jean-Claude. Ah ben voilà, lui il ne tape une crise. Tu peux aller dormir chaton s'il te plaît parce que là il n'est que 6h30 du matin quoi tu vois. Enfin j'ai fait lever Altea pour qu'elle prépare le petit déj parce que Sigismond est mort de faim mais faut pas déconner non plus. Voilà le petit coeur, lui mange tranquillement son bol de salade de pastèque dans le salon. Et maman va discuter un peu avec ses filles. Ah bah ou pas. Oh ce vent monumental quoi. Mais comme ils sont mignons. Oh le câlin. Trop cute les blondinés là. Oh magnifique. Oh n'ayez pas peur c'est pas qu'il y a le feu c'est juste la cheminée. Bon ben en selle comme on dit par chez moi. Tu vas nous faire des petites toiles classiques là. Ça va on est à 7000 boules. On est jeudi ça veut dire qu'on va vendre nos toiles déjà dimanche. Ça va on est très à l'aise financièrement quand même. Regardez moi comme ce petit chaton il est craquant. Adorable. Pendant que notre domestique passe et nettoie. Et bien pour l'instant il commence doucement ce n'est pas une oeuvre d'art. Euh un chef d'oeuvre pardon. Mais quand même 944 elle est tellement belle. En vrai je pense qu'on va commencer aussi à décorer la maison et garder quelques toiles qu'il fera. Parce qu'on est tranquille quoi hein. A voir ce qu'il nous fait. Bon bah ça par contre l'écureuil Napoléon on va pas le garder. Allez il est temps pour le... Allez il est temps pour Philibert de se faire laver les fesses par maman. Ah oui bah ça fait du bien ça hein. Oh il est mignon tout plein ce petit. Ah enfin la croûte va s'en aller. Pouf magnifique mon petit. Tu peux la mettre dans l'inventaire et puis on va recommencer. Tu vas me faire de l'impressionnisme à 100 et puis une autre à 75. Allez soyons fous soyons dingueux. Oui 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 un chef d'oeuvre. Un chef d'oeuvre impressionniste c'est magnifique petit perroquet 631. Bon hein on aurait cru mieux pour un chef d'oeuvre mais c'est pas grave. Oh bah ça par contre on va pas le garder non plus. C'est pas grave c'est pas grave. Ah oui ! Ah oui ! Il a la baraka 229. Qu'est-ce que tu fais ? Et une pop art qui va servir à rien non ? Tu me la fais pas. Et c'est trop tard. Super Althea. Super Althea tu commences à me plaire. Tu veux peindre on va te faire peindre. Mais fais quelque chose qu'on peut revendre aussi. Oh elle me rend dingue. Elle s'occupe de son fils et puis voilà je l'ai pas vu passer. Elle fait des conneries. Oh ne chère demoiselle rentre de l'école. Apparemment ça c'est pas super bien passé pour Millie. Il sort une de ses tronches. Oh là on dirait qu'elle va tuer quelqu'un la biche. Karine Algar. Oh mais Algar. Oh c'est peut-être une descendante de la famille. Ecoutez comme c'était artisan. C'était je pense la soeur de Radegonde. Donc ça devait être Frénégonde. Voilà. Bon bah elle aussi elle est triste. Oh les filles elles s'en font un câlin. Bon juste après on dirait qu'elle veut la trucider mais bon. Hé mais qui c'est qui arrive à la maison ? C'est Blanche. C'est Blanchette. Coucou Blanchette. Comment vas-tu Blanchette ? Bonsoir belle soeur. Vous êtes magnifique. On ne s'était pas encore rencontré jusque là. C'est quand même étrange. Erreur que les filles sont en train de jouer au lama qui ne dort jamais ou un truc comme ça je ne sais plus. Réveillez pas le lama pardon. Comme ça ça remonte aussi le divertissement de Mildred parce qu'elle en avait bien besoin. Mais quoi ? Mais non ! Mais il s'est pissé dessus cette idiote ! Mais je lui avais dit d'aller pisser depuis... Mais Mildred mais ça va pas du tout ? Pour une jeune fille de ton grand mais quelle humiliation. T'as bien raison et t'as bien de la chance surtout que personne t'ait vue. Parce que là ce serait très anxiogène de savoir que tu as pissé comme ça sur toi à 3 cm. C'est la délie hein c'est la maladie de la délie donc bon pardon elle est très jeune et pas enceinte. Mais ça frappe hein ça frappe toute la famille. Elle est trop bien cette scène en vrai. Les deux soeurs qui se réunissent on a Altea qui nous fait un petit peu de broderie et Blanche qui lit. Au coin de la cheminée et tout. Dans les tenues et tout. Oh là là mais qu'est-ce que j'aime cette ambiance c'est un truc de fou quoi. Enfin bref. Bravo Millie tu nous as cassé la baignoire. Oh là là mais... Retourne jouer en fait parce que là tu fais n'importe quoi. Mais pourquoi tu retournes dans la baignoire ? Mais elle a perdu la tête. Ah tiens t'as fini ta broderie est-ce que tu l'offrirais pas à ta soeur ? Bah oui comme ça un petit cadeau amical. Une petite broderie là arc-en-ciel, cercle moyen. Bah ouais c'est sympa. Parce qu'en toute façon on peut pas le vendre. Donc autant lui offrir moi j'ai envie de dire. Allez tiens ma belle. Oui mais tu es ma soeur. Tu es ma favorite mais il faut pas le dire. Par contre ça fait les derniers temps qu'on a pas vu Isobel. Bon j'ai un problème. Ma baignoire ne peut pas être réparée. Bon bah vu le bug je vais la remplacer en fait. Bah ça nous coûte de l'argent. Normalement il faut pas remplacer, il faut les réparer. Mais bah là c'est bugué. Donc j'ai pas trop trop le choix on va dire. Puis comme c'est notre unique baignoire. Voilà. C'est l'heure des devoirs pour les filles. Alors Blanche discute avec Mildred. Mais ne l'aide pas forcément pour cette voie. Alors que notre altéa nationale aide Guenièvre. Guenièvre qui... Bah en fait dans pas si longtemps que ça... Dans 5 jours. Donc 2 épisodes sera une ado. Bah ouais déjà ouais. Allez c'est au tour de Millie d'être aidée par maman. Et 2 toiles de plus pour notre ami Willem. Une toile classique à 679. Et une autre impressionniste à 235. Allez c'est l'heure d'aller au dodo. Oh le pop-up c'est bientôt l'anniversaire de Philippe et Ressigissement. Ouais. Toujours au taquet les bambins quand il s'agit de se lever tôt. Et d'aller embêter les parents. Ouh là qu'est-ce qu'il se passe ici ? Oh c'est pas les nôtres ça. Ouh là que se passe-t-il ? Père une amie. Ah bon ? Mais j'ai pas eu de notif encore une fois moi. Mais qui c'est que t'as perdu Althea ? Ah Colombe les frères et sœurs vont très bien. Oh et puis alors les enfants ils poussent bien aussi d'ailleurs. Ouh belle brochette de blonds. Trois blonds pour notre blanche nationale. Colombe et ben c'est trois bruns. Percy il a un des deux. Et Isoben n'a qu'une fille. Qui a l'air d'être très belle d'ailleurs. Ça pue dans cette maison. Heureusement qu'on a un domestique qui va se pointer. Parce que là c'est un peu le souk. Ah il est tellement chouchou Philibert aussi. Ils sont mignons les garçons pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant. Il y a longtemps que t'es pas venu voir tes petits oiseaux toi. Est-ce que tu peux leur chanter dans la tronche ou pas ? S'ils aiment bien quand tu chantes. Au pire tu chantes devant eux quoi. Vas-y. Tu chantes tellement mal. Mais moins mal que Althea quand même. Ah 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 ah. Ah ouais. Ça fait effet. Ils ont un cadeau ? Non. Hé mais c'est vrai qu'on a pêché un poisson. Vas-y offre leur un véron. Ils vont être contents je pense. Oh non il m'est kiffin. Je sais pas ce qu'il a ou il aime. Même il a un aura. Laisse tomber quoi. En tout cas ils aiment les poissons. Donc c'est une bonne chose. Ah et toi un cadeau pour toi aussi. Trop bien. Dis-moi un truc qui peut servir. Un mufflier. Ouais bon ça nous sert pas trop. Mais c'est cool. Encore une journée de finie d'école. Pour les filles. Bon elles sont pas très très bonnes. En même temps on leur demande pas d'être excellentes. Elles demandent juste d'être instruites. Donc bon. Emile Dredd c'est juste le divertissement. Vraiment au plus bas quoi. Ah Téa ! Non. Mais j'en ai marre. Mais tu. Ah mais c'est pas vrai. Tu abandonnes. Ah tu me casses les noix. Franchement là tu me les casses. Mais genre sévère. Tu veux te donner à certaines choses. Tu t'y tricotes. Je sais pas si t'as les mains qui te démangent. Tu t'y tricotes. Euh non tu peux retricoter. Reprendre le tricot tapis vert foncé. Vas-y. Ce sera pour la chambre des garçons. Ou pour une des filles. J'en sais rien. Les tapis ça passe encore. Ouh. Dis donc. C'est un chef d'oeuvre pour Willem. À 2141. Oh la 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 la. On est encore à 6000 hein. On est que vendredi. Tout va bien. Qu'est-ce qu'elle fout sous sa couette celle-ci ? Elle lit sous les couvertures. T'as trouvé un bouquin ? Oh quelle bonne fifille. Et encore un chef d'oeuvre. Pour notre ami Willem à 816. Bon. C'est quand même moins impressionnant que l'autre. Mais bon. Il est bien parti. Alors vas-y. Fais-toi plaisir. Pain. Comme vous aviez tellement apprécié la semaine dernière. Guenièvre. Qui se met au violon. Oh la la. Je vous fais ce cadeau. Ça lui fait une tête hyper chelou en plus. J'espère qu'elle sera mignonne quand même en grandissant. Parce que là j'ai un peu peur. En plus d'avoir mal aux oreilles. Bah écoutez. Mais on peut pas être virtuose tout de suite hein. Faut bien faire des ratés quelques fois hein. Waouh les deux belles toiles. 695 et celle-ci que j'aime tant. 918. Je pense que... On va en garder une ou deux hein. Ouais ouais ouais. C'est moi qui vous le dit hein. N'importe quoi le théâtre. Je lui demande de regarder sa fille jouer. Et elle danse. Ouais bah. Elle s'amélure pas Guenièvre en fait hein. Je pense que c'est peine perdue. Faudra essayer plutôt quand elle sera ado. Ou alors peut-être déjà des skills en violon. On sait pas trop. Allez je te libère. Et je me libère. Ah oui tu aimes le violon ? Oui ça c'est sûr ma cocotte. Allez. Ouf. J'avais pas vu mais il se faisait déjà 22h. Allez. Bah au lit les filles hein. De toute façon c'est le week-end. Y'a pas de devoir. Donc euh... Tranquillement vous allez vous coucher. Sagement surtout. Oh et pendant que la pauvre théâtre pleure son ami imaginaire qui est décédé je ne sais toujours pas qui. Le budget en a pris dans la gueule hein de la maison. Je vous montre. Il nous reste plus que 1400 simflouze. Oh bah y'a eu quelques petites améliorations quand même hein. J'ai dépensé de l'argent pour meubler la maison. Ça va se voir hein. Je pense que d'un seul coup d'œil vous allez détecter pas mal de nouvelles choses. J'ai acheté un vaisselier pour combler le trou ici. Puis j'ai aménagé un peu l'entrée également. Mettre des petits trucs avec des petites bougies. La salle à manger. C'est pourvu de rideaux et également de deux nouvelles chaises. Une petite théière également. Enfin y'a plein de nouvelles choses. Même dans la cuisine y'a des petits détails grâce à Cuisine Rustique notamment. Le salon a des jolis rideaux également. Une deuxième bibliothèque. Et puis bah là-haut j'ai été raisonnable. Mais ça va venir. Ça va venir. Mais c'est qui nous a fait une autre œuvre d'art ? Chef d'œuvre pardon. Chef d'œuvre ? Cette chose là ? Oh my god. Oh mon dieu ! C'est l'anniversaire des jumeaux. Oh la 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 ! Oh la 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 ! Ils vont devenir des enfants. Et ils vont tous aller à l'école. Bon la journée commence elle est déjà en train de pleurer sous les draps. Comme ça elle se débarrasse de son chagrin. Et après on est tranquille hein. Voilà. Allez Mildred. Oula ! J'suis pas sûre que ça leur plaise. Tu fais un peu mal. Tu chantes aussi mal que ta mère je dirais ma pauvre Mildred. Oh merde ! Mais non ! Mais tu fais quoi avec ton fils là ? Oh bah trop tard il l'a bien lavé déjà. Bah ça m'apprendra à aller voir ailleurs. Ouais. Gunnir a été jalouse de sa sœur donc elle aussi elle est pas partie voir les petits oiseaux. Je passe tellement de temps elle est enfermée dans la maison que je prends pas le temps de redécouvrir Hanford quand même. Je voulais qu'on les amène à la plage ces petits sims. Bah vous allez tous venir ici hein. Parce que bon bah malheureusement il pleut. Nous sommes à Bridenton Bay. Malheureusement il pleut à Bridenton Bay. Je voulais fêter l'anniversaire des garçons ici. Bon ok dommage. Bon après on fait pas attention au pont et aux voitures. On se focus que sur la petite plage là. Voilà les mouettes tout ça. Ça c'est d'époque. Oh regardez le petit matou. Oh Garus. Un petit chatou errant. Quel est beau. Oula. Philibert a un petit souci. Dis moi c'est la première fois qu'il voit du sable alors on va dire qu'il piétine pour découvrir un peu. Il est bleu blanc le petit. Regardez moi tout ce petit monde qui joue dans le sable. Même papa s'y est mis. Et si maman n'y est pas. Tu sais qu'elle fait à bouffer. Et on a pris le petit panier de pique-nique. Parce que bah ouais mon idée c'était de pique-niquer au bord de la plage pour l'anniversaire des garçons. Ça fait du bien aussi de bouger un petit peu de la maison. D'ailleurs à ce niveau là. Puisque nous sommes partis à Bridenton Bay. Je dois payer les 56 plus de déplacement. Et voilà. Nous avons payé. Et bah on peut maintenant profiter de la plage. D'ailleurs même toi tu vas pouvoir venir faire une sculpture de plage ma petite Athéa. Profite-en. C'est quoi ce chien? Hopi. Il est trop chelou. Ah il a creusé un truc c'est ça? Ouais je sais pas trop. Bon il est affreux. Ah il fait trop peur ce chien. Mais il est errant. Ouais. Ça ferait peut-être un ami pour les enfants? Ouais je sais pas. Athéa va installer le pique-nique puisque c'est l'anniversaire des garçons. Oh yes le... Oh ça fonctionne et tout. Oh finiré on peut vraiment fêter l'anniversaire dehors. C'est trop bien. Et les garçons sont déjà en train de clioter. Mais c'est génial. Non mais c'est trop cool. On va vraiment fêter l'anniversaire au bord de la plage. Bon il fait pas super beau. Mais c'est pas grave. On dira rien. Regardez-moi ce petit sigissement. Tout craquant qu'il est comme ça. Au milieu des sculptures de sable. Bah il vient devenir ami avec Hopi. Hopi. Oh ça serait cool d'adopter un chien. C'est vrai qu'on en a pas eu parce que... Pour moi c'est important d'avoir plein de places dans le foyer pour faire des gosses. Mais il nous en reste un petit peu. Qu'est-ce qu'elle a ? Elle la regarde jouer. Elle est trop contente. T'es pas net dans ta tête Alté hein. Oh ce bon chien. Oh je craque. Allez adopte-le. C'est un cadeau. Regarde. Il aime bien la petite aussi. Bah oui allez. Il est moche. Mais on l'adopte. Oh bienvenue dans la famille Hopi. Oh trop cute. C'est trop bien. Tu peux récupérer ton jouet du coup. C'est trop bien. Hopi fait partie de notre famille. N'hésitez pas à proposer des noms. Parce qu'en vrai je ne sais pas ce que c'est que ce chien. C'est un peu moche. Mais au moins on a un chien maintenant. Bon comme la flotte revient. On va vite fêter l'anniversaire des garçons. Ça y est si Jisman va grandir. Il va devenir un petit gars. Avec ses petites boucles et sa petite bouille. Oh oui. Bravo c'est Jisman. Oh. Alors la petite veste rose. On oublie. Il a gardé ses boucles. Et il est plutôt mignon. J'ai l'impression de voir Altea. Pour moi c'est Altea version garçon. En aspiration. Bah écoutez. Aspiration. Pouf. Ce sera ça. J'ai fermé les yeux. Et en premier trait ce sera. Un. Deux. Trois. Sûr de lui. Ah. C'est pas mal en vrai. C'est pas mal du tout. Maman tu remets les bougies rapidement s'il te plaît. Oui. Ça y est ça fonctionne. Ça fonctionne. Oh. Oui. Les garçons vont devenir des enfants. Les petits bambins. C'est fini pour cette génération. Place aux enfants et bientôt les adolescents. Comment es-tu jolie toi ? Oh bah pareil j'ai l'impression de voir Altea version garçon. Incroyable. Ils sont très jolis mes gosses. Franchement pour l'instant je les ai pas ratés. Son aspiration ce sera donc celle-ci. Et le premier trait de caractère de Philibert sera. Un. Deux. Trois. Oh. Il est amateur d'arba en plus dans la famille. Avec un père qui fait des chefs-d'oeuvre. J'ai envie de dire. C'est nickel. Bon bah allons-y. Mangeons un petit morceau avant que la pluie. Et prend toute l'eau. Avant que la pluie détruise ce petit gâteau. Et le chien. Qui fait partie maintenant de notre famille. Bon c'est un chien. Somme toute assez grand et classe. Un petit peu style lévrier j'ai envie de dire. Mais. Mais je ne sais pas. Donc au final. On verra bien quoi. Mais il aime bien hein. Wilhelm c'est son chien. C'est son chien lui quoi. Oh il y a ce chien aussi qui est beaucoup plus beau. Ah ouais tant pis. Bon. Comme tout le monde commence à être trempé. Et bah on va rentrer à la maison tout simplement. C'était sympa ce petit pique-nique au bord de la plage. Bon même si on était un peu loin de l'eau. Mais bon la flotte fait que. Et bah on va y aller quoi. En tout cas. Maintenant les garçons sont devenus enfants. Quoi ? Comment ça un incendie ? Et puis quoi encore ? Bah non tout va bien. Il n'y a pas d'incendie. Ce jeu me fait des pranks. Oh là là. Il me refait une toile quoi lui ? Peinture quoi ? Peinture quoi ? Oh non. Et funaise. Mais que d'argent gâché hein. C'est pas possible. Allez. Hop. Je vais les remettre à la salle. Moi les garçons je vais leur faire un lit tout. Et puis ce sera très bien comme ça. Ah c'est le chandelier qui a cramé. Ah oui d'accord. Tu peux remplir la gamelle pour le chien s'il te plaît mon chaton. Et puis bah c'est cool quoi. Et puis on va remplacer ça. Bah on a moins en moins de thunes. Je dis ça comme ça. Sachant que j'ai racheté des lits pour les garçons. Donc j'ai vendu les berceaux. J'en avais 2-3 en plus parce que ça avait fait le bug. J'ai gardé un lit de bambins ici. Et puis on est très bien comme ça. Et voilà. Ça va être la fin de cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Que les changements vous plaisent. Que les garçons ont l'air mignons. Ils seront reluqués bien évidemment d'ici la semaine prochaine. Et alors que nos amoureux partent se coucher encore une fois. De façon très 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 saine. Et loin d'être graveleuse. Moi je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker et commenter comme d'habitude. Et à très bientôt. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada